La parole est à monsieur Thomas Thévenoux pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'examen du budget de la nation pour 2013 intervient dans un contexte de crise économique sans précédent. Ce contexte nécessite de notre part mobilisation, courage et vérité. Il nécessite également de rompre de manière claire et radicale avec la politique budgétaire menée depuis 10 ans qui a créé dans notre pays toujours plus d'inégalités, toujours plus de chômage, toujours plus de déficit. Ce budget est donc un budget de combat contre la crise. C'est aussi un budget de rupture, de changement et de réorientation. Mais ce budget porte également en lui l'exigence d'exemplarité de l'État. Dans une période difficile, c'est à l'État de montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'un État exemplaire ? Un État exemplaire, c'est un État qui dit la vérité aux Français. Oui, il faut désendetter la France. La dette accumulée en 10 ans dans une fuite en avant budgétaire sans précédent a gravement porté atteinte à la souveraineté nationale. Je passe sur les dispositions fiscales votées en dehors des lois de finances qui ont porté atteinte à la souveraineté parlementaire. C'est une pratique dont la précédente majorité a abusé. Nous y reviendrons sans doute. En multipliant les cadeaux fiscaux en début de mandat, alors que la crise n'était pas encore là, puis en assommant les Français de taxes nouvelles en fin de mandat pour répondre aux injonctions des agences de notation, l'État UMP a eu une politique budgétaire incohérente, injuste et inefficace. A travers le budget pour 2013 et la programmation des finances publiques pour 2012-2017, vous présentez au contraire, Monsieur le Ministre, une trajectoire budgétaire cohérente avec nos engagements européens, juste compte tenu de la situation sociale des Français et efficace pour restaurer la confiance. Un État exemplaire, c'est un État qui fait des efforts sur lui-même avant de demander des efforts au pays. Ce budget comporte un volet réduction des dépenses publiques de 10 milliards d'euros. C'est un effort sans précédent qu'il faut mettre en regard avec la politique menée en 2007. Le Premier ministre de l'époque, Monsieur Fillon, disait qu'il était à la tête d'un État en faillite. Pourtant, il n'avait pas hésité à proposer au Parlement un budget qui prévoyait une augmentation de dépenses publiques de 3,3%. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous avez le courage de faire cet effort de réduction des dépenses car il est indispensable au redressement des comptes publics. Un État exemplaire, c'est un État qui tient sa parole, qui tient ses engagements. Grâce à ce projet de loi de finances pour 2013, 25 des 60 engagements pris par François Hollande devant les Français seront effectifs à partir du 1er janvier prochain. Je veux rappeler le sens de ces engagements. Priorité à la jeunesse et lutte contre le chômage avec la création de 100 000 emplois d'avenir dans ce budget. Engagement en faveur de l'éducation avec 16 000 créations de postes dans l'éducation nationale. Soutien au logement et à la croissance verte avec des dispositifs favorables à la construction de logements sociaux et à la réhabilitation énergétique. Un État exemplaire, c'est un État juste. Seule la justice guidera notre action. C'est la ligne de conduite de François Hollande. Le budget de 2013 ouvre la porte à la grande réforme fiscale dont notre pays a besoin. La taxation des revenus du capital au même titre que les revenus du travail est une exigence de justice fiscale. N'en déplaise aux pigeons de tout poil et de toute plume. On ne crée pas son entreprise dans la seule perspective de la revendre. L'objectif d'un créateur d'entreprise, c'est d'explorer de nouveaux marchés, de répondre à la demande de nouveaux consommateurs, d'ouvrir de nouvelles frontières. Pour les créateurs d'entreprises, ceux qui prennent des risques au quotidien, dans leur entreprise, nous élargissons le crédit d'impôt recherche afin de les encourager dans la voie de l'innovation. Ce que nous voulons taxer, c'est la rente, pas le risque. Un État exemplaire, enfin, c'est un État stratège. La compétitivité d'un pays se juge entre autres par sa balance commerciale. De ce point de vue également, le constat est accablant pour la précédente majorité. La stratégie de redressement productif engagée par le gouvernement porte en priorité sur le soutien au PME. Elle repose sur la création qui sera présentée demain de la Banque publique d'investissement. Les chefs d'entreprise qui viennent nous voir dans nos permanences, mes chers collègues, nous disent tous qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de financement de l'économie réelle. Ce ne sont pas des pigeons. Ils ne passent pas leur journée sur Twitter ou sur Facebook. Ils se battent chaque jour pour leur entreprise et souvent se heurtent aux difficultés d'accès au crédit. Ils attendent donc avec impatience ce nouvel instrument de développement économique que sera la BPI. Un État stratège, un État juste, un État qui tient sa parole, un État qui dit la vérité. C'est parce que nous, nous croyons à l'État, au service de l'État, au service public, que nous voulons un État exemplaire. C'est ce que vous nous proposez, monsieur le ministre, et nous y souscrivons. Merci.